On va sur le terrain, comment ça se passe, comment ça s'est passé aujourd'hui. Peut-être vous reconnaissez, sinon je vous le présente avec plaisir. David Bessette est avec nous ce soir, qui enseigne aux primaires dans la région de Sherbrooke. Bonsoir, professeur Bessette. Merci d'être avec nous au bilan. Je suis vraiment content de pouvoir converser avec vous. Puis dans un instant, aussi, un de vos collègues de Québec, Jean-Michel Collin, va se joindre à nous. M. Collin, bonsoir. Merci d'être là. Bonsoir, bonsoir. Merci beaucoup, M. Larocque. On va commencer, si vous le voulez, du côté de Sherbrooke, parce que, M. Bessette, la rentrée s'est faite aujourd'hui. Racontez-moi un peu comment ça s'est passé. Bien, je suis chanceux. Dans mon école, ça se passe bien. On a tout notre personnel. Vous avez dit tout à l'heure, tu sais, que malgré ce que les syndicats peuvent clamer, il y a des belles choses en la rentrée. C'est vrai. Je tiens à préciser que les syndicats ont raison de dénoncer ce qu'ils dénoncent. Mais la rentrée, ça reste quelque chose de beau pour les enfants, les profs qui sont là. C'est tellement un moment qui est stimulant. Les jeunes retrouvent leurs amis, ils sont contents de découvrir leur professeur. Il y a vraiment plein d'effervescence, la couleur, puis c'est vraiment chouette à voir. Absolument. Dites-moi, M. Colin, vous, c'est demain, corrigez-moi, je pense que c'est demain, du côté de Québec. Êtes-vous prêt à faire face à la musique, vous, là? Oui, de notre côté aussi, on est chanceux. On a une équipe complète à l'école où je travaille, à l'Académie de Saint-Louis. Aujourd'hui, une petite activité d'intégration. On a eu droit à un spectacle d'Alaclair ensemble. Donc, c'était encore là, super positif pour les jeunes du secondaire 2, 3, 4 et 5. Puis, je rejoins mon collègue qui dit aussi que dans les situations où c'est plus difficile, où les syndicats manifestent des problèmes, des choses à améliorer, c'est sûr qu'on n'a pas le choix d'être d'accord aussi. Mais moi, j'ai la chance d'être dans un excellent climat. Bien, c'est agréable de vous parler parce qu'effectivement, si on ne se fie qu'à certains commentaires, c'est l'impression qu'on est dans le tiers monde et tout ça. Vous, vous témoignez, M. Bessette, ça marche à votre école? Êtes-vous, somme toute, content, heureux de faire votre travail? Bien oui, on est content de faire notre travail. Tu sais, on fait toujours des miracles comme profs, là. Puis, tu sais, des fois, par exemple, je sais qu'à Sherbrooke, il y a des écoles où les locaux sont plus ou moins prêts, ça déborde. Mais les élèves ne s'en rendent pas compte. Tu sais, on s'organise puis on fait de la magie avec ce qu'on a. Puis, ça fait toujours des beaux moments. On passe une première journée ensemble. On apprend à se découvrir. On fait des activités de réponses. Ça fait que pour les jeunes, ça passe comme dans du beurre. Puis, c'est toujours des belles journées. On est content avec eux. M. Bessette, moi, je me rappelle, on s'était parlé le jour de l'éclipse. Vous nous aviez raconté les activités que vous aviez préparées pour vos jeunes. Donc, c'est des moments exceptionnels. Mais est-ce que vous, dans votre besace, dans vos trucs d'enseignants, vous reparez des petites surprises comme ça à vos jeunes? Bien oui. Bien, chaque année, j'essaie de commencer avec un projet stimulant, rassembleur, qui va travailler un peu les valeurs qu'on veut dans la classe, comme la coopération, par exemple. Puis nous, cette année, on avait le thème de la rentrée, qui était les enfants autour du monde. Donc, mon stagiaire puis moi, on a préparé quelque chose ensemble où les jeunes voyaient une carte du monde, mais sous un angle différent. Tu sais, on voit toujours la même carte habituelle, rectangulaire, avec l'océan Atlantique dans le milieu. Puis là, on leur a montré une carte différente. Puis on leur a demandé s'ils savaient c'était quoi. Puis au début, ils pensaient que c'était une autre planète. Ça fait qu'on est parti de là pour créer un gros projet d'or où chaque élève a sa partie carte à faire en Zentangle. Puis on va tout mettre ça ensemble pour une belle affiche de classe. Donc, de faire travailler les jeunes ensemble puis qu'ils soient actifs, finalement. M. Collin, vous, vous enseignez au secondaire. Comment vous vous sentez aujourd'hui? Parce que je sais que je vais y venir. On me dit de vous que vous avez un peu l'approche d'un instructeur, d'un coach de sport. Mais alors, je vais faire l'analogie. Comment vous vous sentez ce soir? Parce que c'est demain, en réalité, que ça commence pour vrai. Est-ce que le coach a des petits papillons en estomac aussi? J'ai très hâte. Je pense que c'est une fébrilité qui est partagée entre les élèves puis les enseignants. Il ne faut pas l'oublier. Quand les élèves entrent en classe, même rendus en cinquième secondaire, ils ont cette fébrilité-là. Et de mon côté, moi, j'essaie d'allier l'humour, la rigueur. Et je vais surtout leur dire qu'on va prendre notre temps. Donc, on n'est pas pressé nécessairement. Souvent, on rentre dans l'enseignement. On a toujours l'impression d'être dans le jus. Bien, j'essaie de casser ce moule-là puis de dire, regardez, on va apprendre à apprendre. Puis on va voir que des fois, il faut creuser un peu plus loin pour trouver la réponse. Donc, on va aller plus avec cette approche-là de mon côté. Je n'ai pas de projet avec des cartes, avec mes élèves de cinquième secondaire. Mais par contre, on mise vraiment là-dessus. L'humour, la rigueur puis prendre notre temps. Apprendre à apprendre, savez-vous quoi? C'est probablement la clé. Mais là, vous leur faites des petits discours. Comment on me dit? Souvent, ils parlent à ses élèves comme un coach au hockey ou au football. Ça ressemble à quoi? Oui, bien, en fait, je suis issu du sport. J'ai eu une formation d'entraîneur au soccer pas mal longtemps. Et bien, quand j'arrive en classe, j'essaie toujours de mettre les mêmes valeurs qu'on a apprises dans le sport. C'est-à-dire que nous, on a un examen du ministère à préparer, l'examen qui est nécessaire à la diplomation à la fin au mois de mai, au début du mois de mai, fin avril. Et j'essaie de leur faire voir que ça, c'est le gros match. Il faut se préparer pour cette compétition-là. Il faut éliminer toutes les incertitudes pour arriver avec un petit stress normal, mais pas se dire, « Hey, j'ai rien appris, je suis pas prêt, je sais pas quoi faire. » Donc, on va structurer nos apprentissages de cette façon-là, quitte à y aller par intervalle, donc de la lecture par intervalle. On fait un 10 minutes, on arrête. On fait un 10 minutes, on arrête. Quitte à faire, des fois, un petit peu d'endurance à l'écriture, parce qu'on est souvent sur les iPads, mais d'endurance à la motricité fine également en cinquième secondaire. Donc, ça va être de cette façon-là. Puis, c'est sûr que je parle de hockey et de sport aussi avec mes élèves. Je m'en cacherai pas, mais ça, c'est le B.A.B. de bien des enseignants dans la province. Puis, vous servez de ça parce que vous enseignez à la fin du secondaire, donc vous servez de ça pour l'appliquer dans vos apprentissages. Mais ça ressemble à quoi, un discours du coach collé? Ha! Ha! Bien, c'est 5 minutes de niaiserie. Donc, mes élèves, ils savent, là, quand ils entrent en classe, ils sont sûrs d'avoir 5 minutes de niaiserie pour partir la classe. Donc, j'improvise. Je suis pas un humoriste, je les avertis d'avance. Il y aura beaucoup de blagues de prof, de papa et de mon oncle, mais on essaie de faire un 5 minutes où je raconte ma journée ou une chose que j'ai vue ou je passe sur une improvisation. Ou des fois, bien, on met un élève sur la scénette puis on lui fait un bon roast, comme on appelle, dans le milieu d'humour. Et ça rit, là? Puis, ça fonctionne? Vos élèveries? Bien, je pense que oui. Je pense que oui, les élèveries. Puis, si ça rit pas, bien, il y en a toujours 3-4 qui vont finir par rire, puis on atteint l'objectif. Mais j'ai pas 100 % d'approbation à chaque 5 minutes. Je devine que vos élèves n'arrivent pas en retard pour pas rater le show du prof ou du coach. Non, non. Ah, c'est ça. Je sais pas si c'est pour ça, mais ça arrive pas vraiment en retard. Ça arrive pas en retard. Tiens, c'est un truc de vieux loup, ça. Avant de vous laisser, j'ai une question pour vous. Bon, alors, il y a les problèmes, évidemment, la viticité des locaux. Tu sais, quand il fait chaud comme aujourd'hui et puis qu'il y a pas de climatisation. Voyez-vous, je vous dis, c'est inacceptable d'une société avancée. La climatisation, les locaux, le manque de matériel, le manque de profs également. Mais je vais vous poser une question toute simple. M. Bessette, je vais commencer avec vous. S'il y avait quelque chose que les autorités du centre scolaire ou peu importe pourraient vous donner de plus, qu'est-ce qui vous aiderait, vous, encore une fois, dans l'exercice de votre profession puis qui coûterait pas nécessairement cher, mais qui serait efficace? Avez-vous tous les outils qu'il faut en ce moment? Non, on n'a pas tous les outils qu'il faut. Puis la réalité, c'est que les choses dont on a besoin coûtent cher. Ça prend de la climatisation, ça prend des locaux plus grands, ça prend moins d'élèves par classe. C'est quelque chose qu'on réclame à chaque fois qu'il y a une convention à négocier. Par exemple, moi, pour pouvoir avoir de la circulation d'air puis que ce soit confortable dans mon local, ça m'a pris un ventilateur puissant puis pas bruyant. J'ai eu la chance de me le faire commandiser par le Café Aragon à Cherbourg, qui est une place merveilleuse. Mais il y a plein de profs comme ça qui doivent sortir de l'argent de leur poche ou faire avec du matériel désuet. Donc, on s'arrange pour que les élèves ne s'en rendent pas trop compte. On achète des pops, c'est qu'on contourne le problème. Mais la vérité, c'est que ça prend de l'argent. En terminant, coach Colin, donc, demain, vos élèves arrivent. Donnez-nous un petit avant-goût de votre premier cinq minutes. Vous allez leur dire quoi? Je suis sûr que vous avez quelque chose en tête. Oui, bien, j'ai déjà quelque chose en tête. C'est sûr que je vais parler de mon entrevue. Je vais probablement me mettre sous la scénette, faire de l'autodérision puis dire, avez-vous vu à quel point, lorsque c'est le temps d'un exposé oral, c'est normal d'avoir chaud un petit peu et de transpirer. Donc, je vais probablement faire un petit peu d'autodérision. Ça marche toujours bien, bien fort quand on commence. Ah, c'est une recette infaillible. Oui. Humour, rigueur, autodérision et puis le cœur à l'ouvrage. Oui. M. Colin puis M. Bessette, merci infiniment d'avoir été avec nous. Je vous souhaite une bonne année scolaire à vous deux aussi. Merci. Reprendre l'analogie du hockey, je vous souhaite tous les deux la Coupe Stanley d'éducation. Merci d'avoir été avec nous. C'est gentil, merci beaucoup. Bonne année. Salut. Salut.